Guillaume, peux-tu nous montrer comment fonctionne la recherche inversée à partir d'une image ou une photo ? Merci. J'ai souvent la question, on y va pour une petite explication accompagnée naturellement d'un test. C'est parti. Depuis quelques années maintenant, vous pouvez, à partir de quasiment tous les moteurs de recherche, mener votre enquête en soumettant une image à ce dernier afin qu'il trouve une éventuelle concordance avec d'autres images ou pas. Dans les faits, chaque site recensé par un moteur de recherche est scanné au complet et les images collectées une à une de façon à venir alimenter une pseudo-bibliothèque graphique pouvant être présentée comme résultat d'une de vos recherches. Je vais dans cette vidéo faire un test avec une photo de moi prise la semaine dernière pour savoir si les organes de recherche visuelle sont réellement efficaces et trouvent une correspondance ou pas. Commençons par le plus célèbre, à savoir celui-ci. Pas de résultat cohérent, même en redéfinissant la zone juste autour de ma tête. Dommage. Passons maintenant à celui-là, pour rester sur les moteurs les plus connus avec la même image. Pas une seule concordance. Là encore, je suis très déçu. Même constat pour ce dernier moteur qui se revendique aussi performant que les deux géants testés précédemment. Fort heureusement, pour le dernier outil testé, je trouve enfin une concordance avec la photo de profil que j'utilise pour ma page YouTube. Il me signale également que cette photo a été utilisée un jour sur mon profil Instagram, ce qui est bien entendu exact. Je tiens donc le grand vainqueur si je dois refaire un jour ce genre de recherche. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire si vous voulez savoir si des photos de vous traînent sur le web ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette forme de recherche ou non. Et pensez à vous abonner. Merci et à bientôt.